Musique 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 L'émission de Radio Libre de l'agence EPP Pour échanger, bavarder, partager Animé par Nalouane Pouquet Musique Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur la radio EPP pour échanger, bavarder et partager en direct Cette émission est soutenue par l'agence EPP EPP voulant étudier Evidence Based Practice et l'agence EPP est un organisme de formation continue en lien avec la kinésithérapie Cette émission de radio a été pensée dans le but de vous donner littéralement la parole Par ce nouveau format nous souhaitons que chacun et chacune puisse apporter son expérience ses connaissances ses questionnements ses incompréhensions Nous voulons que cette émission soit le lieu de débats enrichissants et constructifs qui nous fassent tous et toutes avancer dans nos propres réflexions Vous pouvez suivre l'émission en direct sur la page Facebook de l'agence EPP ou bien directement sur le site Discord en suivant le lien qui se trouve dans le post Facebook ou que vous avez peut-être reçu par mail Nous vous conseillons plutôt de vous diriger d'ailleurs sur Discord à la fois pour une meilleure qualité audio et surtout pour pouvoir intervenir en direct ou échanger via le chat de l'émission Si tout va bien l'émission sera disponible en replay sur la page Facebook de l'agence EPP sur YouTube et au format podcast Je vous ai fait déjà cette promesse lors des trois dernières émissions et nous avons à chaque fois malheureusement eu un problème technique nous empêchant de diffuser l'émission en replay Veuillez nous excuser déjà pour cela Nous mettons ce soir tous nos espoirs sur Guillaume qui gère exclusivement la technique à l'heure actuelle et qui j'en suis sûre va réussir à obtenir un bel enregistrement de cette émission Vous nous avez peut-être suivi lors de nos émissions précédentes lors du premier confinement sur les thèmes de la téléconsultation et de l'autonomisation du patient ou bien dernièrement sur le thème des interactions entre médecins et kinés Ce soir nous vous présentons la quatrième émission de la Radio Libre EBP sur le thème des débuts dans la vie professionnelle en tant que kiné et de toutes les questions que cela peut amener Si vous souhaitez intervenir pendant l'émission il vous suffit d'aller dans le chat intitulé « Je veux intervenir en live » et d'indiquer le sujet que vous souhaitez aborder Clément qui est au standard vous indiquera la marche à suivre pour ensuite passer à l'antenne N'oubliez pas que cette émission est faite pour vous pour vous donner la parole donc nous vous attendons nombreux pour enrichir les discussions et donc sans plus attendre nous allons pouvoir ouvrir cette émission consacrée aux jeunes diplômés et nous avons la chance de recevoir ce soir non pas une mais deux invités L'invité de l'émission Donc comme je disais nous n'avons pas une mais deux invités ce soir à savoir Cécile Aubry et Chloé Jarroir Bonsoir à toutes les deux Je vais vous demander d'abord de vous présenter un petit peu afin que les auditeurs et les auditrices sachent un peu plus qui vous êtes Peut-être Chloé pour commencer est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours ? Alors Chloé ton micro est coupé si jamais tu parles Oui c'est bon Voilà super Bonsoir à tous Alors moi je suis diplômée de 2020 donc tout récemment de l'IFM4 Poitiers J'ai commencé à travailler en tant que remplaçante à Nantes cet été en juillet un remplacement en cours de trois semaines puis je me suis installée à Paris depuis la fin août en tant que titulaire de mon activité uniquement en faisant des domiciles et donc en fait je travaille au réseau enfin en réseau de kiné dans le réseau GUDUL qui est un réseau de kinés qui font exclusivement du domicile ou alors qui ont une activité partagée entre du cabinet et du domicile ou du salariat et du domicile donc voilà je travaille avec GUDUL depuis fin août voilà en quelques mots pour me présenter Ok très bien merci donc fraîchement diplômée avec certainement plein de questions en tête Voilà on va y revenir juste après et donc nous avons Cécile également en invitée ce soir Bonsoir Cécile est-ce que tu peux te présenter également en quelques mots et activer ton micro du coup pour qu'on t'entende aussi Bonsoir à tous du coup moi c'est Cécile Aubry donc je suis diplômée depuis 2015 de l'Institut de la Pitié à Paris mon parcours associatif a été assez fourni principalement dans les domaines de l'événementiel et de la communication et actuellement je donne des cours à la Pitié je suis intervenante pour l'URPS depuis deux ans et en appui par exemple sur tout ce qui était crise du Covid et je suis aussi en lien avec la Sécu puisque je siège en commission de la Sécu parce que je suis représentante du SNMKR pour le 92 et à côté de ça quand il me reste un peu de temps on va dire je suis assistante dans un cabinet en libéral voilà dans le 92 D'accord effectivement déjà une activité bien fournie Ok très bien et bien merci à toutes les deux donc on va commencer déjà par peut-être échanger un petit peu peut-être déjà avec Chloé sur les difficultés ou les questionnements que tu as eu en commençant ton activité et puis ensuite donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à poser vos questions ou apporter vos commentaires soit sur le chat de l'émission soit pour intervenir en direct et on aura ensuite tout un temps d'échanges et de questions avec vous donc voilà n'hésitez pas à enrichir les discussions mais déjà peut-être si on commence avec Chloé sur voilà toi peut-être quand tu as eu ton diplôme quelles ont été on va dire tes premières interrogations tes premières les premières difficultés éventuellement que tu as rencontré en débutant ton activité professionnelle Oui alors il y en a eu pas mal déjà la première c'était de savoir ce que j'avais envie de faire en tant que fraîchement diplômée quel exercice en fait aller me correspondre quel type d'exercice est-ce que j'avais envie de voilà de j'avais déjà un remplacement qui était prévu est-ce que j'avais envie de continuer les remplacements est-ce que j'avais envie de me fixer dans une ville dans un cabinet tout de suite est-ce que j'avais envie d'être plutôt libre voilà ou plutôt de m'installer quelque part donc ça déjà ça a été la première question finalement finalement j'ai opté pour m'installer dans une ville donc à Paris voilà quelques temps histoire d'avoir mes propres patients parce que j'ai vite vu que la difficulté en tant que remplaçante c'était de travailler avec les patients de quelqu'un d'autre des patients qui ont été habitués à un certain mode d'exercice qui n'est pas forcément le mien qui n'est pas forcément qui rentre pas forcément dans ma conception de la kinésithérapie donc voilà j'ai eu vite envie en fait d'avoir des patients que je suivais de A à Z entre guillemets donc voilà la première difficulté en fait c'était ça c'était de réfléchir à quel mode d'exercice qu'est-ce que j'avais envie de faire où est-ce que j'avais envie d'aller voilà parce qu'en fait on sort du diplôme et toutes les options sont possibles donc finalement c'est presque trop de choix donc voilà première difficulté ça a été ça ok et si on s'arrête justement là-dessus sur le choix de l'exercice donc toi comment tu as fait justement pour pour prendre une décision sur t'orienter vers tel ou tel type d'exercice est-ce que tu aurais des conseils aussi éventuellement à donner pour essayer de trouver effectivement ce qui nous correspond le mieux ce qui n'est pas toujours évident effectivement en sortie de diplôme j'en ai parlé avec des gens qui étaient déjà diplômés ouais en fait j'ai eu des échanges avec plusieurs personnes qui m'ont fait part en fait de leur ressenti de leur déboire en tant que jeune DE et des difficultés en fait auxquelles ils avaient été confrontés et en fait j'avais pris contact assez tôt en fait avant même mon diplôme avec Lorraine qui est présente sur le Discord qui travaillait au préalable en fait avec Gudule et en fait c'est elle qui m'a parlé de Gudule de comment comment ça se passait et c'est pour ça que ça m'a intéressée et que je me suis lancée en fait à Paris avec Gudule donc moi le conseil que je donnerais c'est en fait c'est de parler avec des jeunes DE qui ont voilà qui ont eu plusieurs modes d'exercice pour essayer d'identifier les avantages et inconvénients de chaque mode d'exercice pour essayer de faire un choix éclairé il se trouve que voilà moi avec ce qu'on m'a dit du fait d'être titulaire du fait d'être à mon compte d'avoir mes patients de gérer mon emploi du temps comme je le souhaitais de gérer un peu ma patientèle et de faire l'exercice que je voulais choisir aussi voilà si j'avais envie de enfin comment dire d'avoir des patients en fait de A à Z ça permettait vraiment qu'ils aient des attentes un petit peu moins fortes dans certaines ou certaines thérapies on va dire donc tous ces avantages-là à l'époque m'ont aidé à faire un choix en faveur de l'installation à Paris après je pense que ce sont des choix qui peuvent évoluer aussi et je pense que voilà c'est surtout s'entourer de personnes qui peuvent qui peuvent nous conseiller et essayer de demander voilà auprès de jeunes des eux ou pas forcément si jeunes que ça d'ailleurs de personnes qui travaillent et qui savent un petit peu des avantages inconvénients de chaque et puis après sinon tester aussi par soi-même puisqu'en fait un remplaçant moi j'ai commencé en tant qu'emplaçante j'ai vite vu les inconvénients et j'ai vite vu que c'était pas forcément comme ça que j'avais envie de travailler voilà j'ai testé et puis finalement ça m'a engagée trois semaines et puis après j'ai changé oui c'est l'avantage effectivement de ne pas être engagée sur du long terme dans un remplacement est-ce que Cécile tu veux me partager quelque chose par rapport à ça par rapport au choix du mode d'exercice quand on démarre et qu'on n'a pas forcément d'expérience par rapport à tout ça je rejoins je rejoins tout à fait ce qui a été dit peut-être ajouter qu'en fait ça reste des choix très personnels en fonction de de ce que vous voulez faire voilà du côté personnel si vous avez envie plutôt de voyager d'être assez libre ou au contraire de vous poser un petit peu tout à fait le fait d'échanger avec des des personnes qui peuvent vous conseiller sur des expériences qu'eux ont eues et peut-être surtout sur le fait de ne pas se précipiter si vous prenez par exemple un assistana ou un poste relativement fixe on est quand même dans une profession où on a la chance d'avoir des offres assez régulières enfin si vous prenez sur n'importe quelle ville normalement vous allez trouver des postes vacants et donc voilà vous précipitez pas sur quelque chose qui peut vous sembler correct essayez vraiment de prendre le temps de chercher quelque chose qui peut vous convenir de bien poser vos conditions que ce soit dans des remplacements ou dans des postes un petit peu plus fixes voilà ce serait le conseil que j'aurais à peu près ok et par rapport à ça oui si je rebondis sur les tu viens de parler des conditions là est-ce qu'il y a des enfin il y a des choses auxquelles faire attention au niveau au niveau des contrats peut-être au niveau administratif quand on s'engage sur un contrat de remplacement ou d'assistanat est-ce que tu peux partager un petit peu là-dessus aussi sur les choses auxquelles faire attention auxquelles on enfin qu'on connait pas forcément quand on débute sur lesquelles on peut faire confiance peut-être un peu trop facilement parfois la première chose c'est de ne pas faire confiance ou signer un contrat enfin c'est de ne pas faire confiance je m'explique c'est-à-dire qu'un contrat si vous le signez ça veut dire que vous devez l'avoir lu ça veut dire que si vous avez des doutes ou des interrogations elles doivent être levées avant de signer quelque chose parce qu'à partir du moment que vous avez signé c'est trop tard donc l'ordre est tout à fait là pour justement pouvoir répondre à ces questions à ces inquiétudes après souvent quand même les gens prennent des contrats types qui sont sur le site de l'ordre donc ça permet de limiter un petit peu les mauvaises surprises peut-être faire bien attention à toute la partie sur la clause de non-concurrence parce que du coup je ne sais pas si vous savez mais quand vous signez un contrat vous avez une clause de non-concurrence qui implique qu'à la fin de votre contrat vous n'aurez pas le droit de vous installer dans un périmètre de X kilomètres ou de la ville pendant X années X mois X semaines et le problème c'est que souvent quand on signe un contrat au départ tout va bien tout est rose c'est merveilleux et puis en fait on ne se dit pas qu'un jour peut-être qu'on va partir soit en mauvais terme soit en tout cas avec des intérêts divergents donc faites bien attention à ça faites attention aussi quand vous faites des remplacements parce qu'il me semble oui normalement il y a aussi des clauses de non-concurrence et vous pouvez vite vous retrouver à ce que les zones se chevauchent un petit peu donc voilà faire bien attention à ça n'hésitez pas à poser vraiment à poser les questions auprès soit des élus de l'ordre soit des salariés si quelque chose vous semble si une zone vous semble excessivement grande par exemple on n'a pas le droit si je prends l'exemple de Paris si vous êtes assistant de vous interdire ensuite de vous réinstaller sur tout Paris c'est totalement c'est pas proportionné en fait donc voilà j'irais essayer de il n'y a pas de piège en fait hormis des gens très malveillants mais normalement il n'y a pas de piège après lisez les choses et si vous avez des doutes essayez de les lever en amont que ce soit auprès de l'ordre ou auprès des gens avec qui vous signez pour aussi poser les bases dès le début en fait oui sachant que si je rebondis sur la clause de non-concurrence c'est pas non plus obligatoire d'en avoir une dans un contrat donc ça peut être aussi quelque chose de négocié au départ ça reste quand même normalement présent à peu près tout le temps oui oui mais ce n'est pas obligatoire on n'est pas obligé d'en avoir une dans un contrat et puis après de toute façon rien ne vous empêche au moment où vous partez de faire des avenants à vos contrats pour racheter une clause que vous auriez signée avant ou l'annuler ou voilà tout est possible du coup ça demande forcément une discussion qui est faite après ouais ok oui par rapport au point oui au niveau des contrats ça me semble être effectivement les points à observer et puis de toute façon effectivement au niveau de l'ordre on a des des contrats types à utiliser ok est-ce que donc au-delà du choix de l'exercice est-ce que Chloé tu veux nous partager d'autres d'autres difficultés que tu as fait face quand tu as commencé à exercer ouais bah du coup vu que j'ai changé de mode d'exercice en fait très vite c'est-à-dire que donc j'ai été remplaçante en juillet il a fallu que je change pour me mettre titulaire fin août on va du coup effectuer les démarches avant juillet pour déjà rien que l'inscription à l'ordre tout ça c'est vrai que ça prend pas mal de temps c'est un petit peu de un petit peu d'énergie quand même à dépenser mais du coup refaire tout dans l'autre sens tout l'inverse parce qu'en plus de ça je changeais de région de département donc il fallait que je change mon inscription à l'ordre il fallait que je change vraiment tout ça a pris beaucoup de temps surtout l'été forcément il y a beaucoup de jeunes DE donc forcément ça ralentit les procédures et en fait entre le moment où j'ai commencé à travailler à Paris et le moment où j'ai pu facturer mes premiers patients il s'est passé quasi un mois et demi donc je dirais que les difficultés ça a été vraiment ça les papiers la paperasse beaucoup d'administratifs beaucoup de temps là-dedans et du coup heureusement que j'avais encore un petit peu de trésorerie de côté pour pouvoir tenir en fait pendant le mois et demi où j'ai pas pu facturer un seul patient mais disons que ça a été un peu la surprise je pensais pas attendre autant avoir des délais aussi énormes alors je sais pas si c'est propre à Paris ou si c'est comme ça partout mais vraiment une attente très longue et donc voilà je dirais en conseil pour les les prochains DE ou pour ceux qui vont changer d'exercice après enfin voilà dans un un temps assez réduit comme moi c'est de faire un peu attention à la trésorerie qu'on a de côté parce que parce qu'en fait il faut vivre un peu sur ce qu'on a mis de côté pendant un petit moment si si les procédures sont longues ouais et c'est pas je confirme c'est pas que à Paris dès qu'on change de département et qu'encore plus qu'on change de région ça prend extrêmement longtemps avant de que les dossiers suivent effectivement donc peut-être est-ce que tu peux si tu te souviens peut-être dedans dire un peu toutes les inscriptions qu'il y a à faire une fois qu'on est diplômé les instances auxquelles il faut s'inscrire ouais alors si mes souvenirs sont bons j'ai commencé par l'ordre il fallait alors d'abord il fallait d'abord que je souscrive à une RCP Pro puis l'ordre puis une fois que l'ordre était bon CPAM URSAF enfin CFE donc ouais c'est ça j'ai fait ça donc ordre CPAM et puis après après ou avant en même temps CFE donc URSAF et tout ça la Carpinko s'était fait automatiquement et du coup il a fallu que je rechange tout donc j'ai pas eu de nouveaux rendez-vous à l'ordre à Paris et on avait un rendez-vous présentiel obligatoire pour la première inscription donc à l'époque je m'étais inscrite en Charente-Maritime j'avais pas eu de deuxième rendez-vous à Paris par contre donc rendez-vous à la CPAM ça ça a été très très long et surtout ce qui a été long c'était le plus long ça a été le changement d'ordre et après forcément comme il fallait mon inscription à l'ordre à Paris pour pouvoir m'inscrire à la CPAM de Paris aussi voilà c'est ça qui a fait que ça a duré très longtemps voilà à peu près dans les démarches ce que j'ai dû faire et puis en parallèle de tout ça même si c'est pas aussi urgent disons que c'est pas une obligation pour exercer commencer aussi à acheter un oeil à tout ce qui est prévoyance donc ça veut dire aussi avoir un peu le nez dans les contrats savoir ce qu'on prend ou pas comparer voilà je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma promo qui ont vraiment analysé les contrats vraiment vraiment à la louche à la loupe je veux dire et c'est enfin vraiment moi j'ai pas passé autant de temps que ça parce que ça me prenait beaucoup la tête mais voilà globalement toutes les démarches c'était celle-là d'accord ouais effectivement donc à garder en tête que ça peut être long et que effectivement si on on pense changer de département ou de région assez rapidement après avoir commencé à travailler il faut avoir en tête que ça va prendre à nouveau du temps parce qu'effectivement pour changer d'URSSAF il faut d'abord avoir changé de CPAM il faut d'abord changer l'ordre donc tout ça ça prend du temps donc effectivement ça c'est voilà effectivement un point à prendre en compte si on pense déménager rapidement enfin plusieurs fois ok est-ce que Cécile tu voulais rajouter des choses par rapport à l'aspect administratif est-ce qu'il y a des aides éventuelles des pense-bêtes des mémos je ne sais pas des choses qui existent qui pourraient aider éventuellement les nouveaux diplômés alors je sais qu'il y a des souvent quand même vers le mois de mai ou juin il y a quand même des formations qui existent d'une journée qui justement pour essayer d'aider un petit peu dans le premier pas dans la vie libérale on va dire ça comme ça après pour tout ce qui est hors tout ça en fait c'est très département dépendant c'est-à-dire que vous allez avoir des départements où vous n'aurez pas besoin d'aller sur place où tout va se faire par mail vous allez avoir des départements comme disait Chloé où par contre vous aurez besoin d'avoir un rendez-vous présentiel voilà les autres se rendent quand même compte que maintenant il y a un énorme flux qui arrive au moment des diplômes en fait en juillet-août et essayent de s'organiser au mieux justement pour faire attendre le moins possible après c'est vrai que quand ils ont 100, 200, 300 dossiers à traiter en 15 jours forcément ça va prendre un petit peu plus de temps que si vous faites un changement à un autre mois de l'année voilà dans mes souvenirs la déclaration d'Ursaf enfin l'inscription à l'Ursaf se faisait directement avec la sécu alors c'était peut-être propre à mon département pareil maintenant voilà la sécu ça reste aussi différent selon les départements il y a de plus en plus de sécu qui mettent en place des rendez-vous pour justement enfin des prises de rendez-vous pardon pour éviter d'attendre pendant des heures à la sécu donc voilà pour anticiper un petit peu le conseil que je vous donnerais en fait c'est peut-être un mois ou trois semaines avant votre diplôme d'essayer déjà de vous renseigner bien sur le comment enfin comment vous inscrire un petit peu partout voir s'il y a des prises de rendez-vous qui sont possibles pour dès que vous ayez votre diplôme en fait enchaîner tous ces rendez-vous et pas perdre trop de temps voilà c'est ce que c'est ce que Chloé disait aussi sur tout ce qui était assurance où c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de rené enfin d'observer un peu tous les contrats surtout que c'est pas forcément toujours très clair très compréhensible parce que on n'est pas conscient de combien est-ce qu'on va gagner de combien est-ce qu'on a besoin de vivre si jamais on se casse un bras un jour avec une prévoyance donc ça c'est un petit peu flou et c'est n'hésitez pas enfin vous allez voir qu'au début vous allez avoir beaucoup d'offres proportionnelles parce que vous êtes jeune diplômé tout ça n'hésitez pas à en profiter et n'hésitez pas au bout de peut-être 3-4 ans à vraiment une fois que vous avez votre rythme de croisière de travail à prendre un petit peu de recul et à refaire un compératif justement maintenant vous aurez des chiffres de combien vous gagnez par mois de combien il vous faut pour vivre et là peut-être adapter un petit peu et ça on ne fait pas forcément parce que c'est de l'administratif et qu'en fait souvent on n'aime pas trop ça donc mais voilà prenez vraiment la peine de vous reposer régulièrement la question de comment vous êtes assuré parce qu'en fait souvent vous pouvez avoir des offres un petit peu à droite à gauche et qui font quand même une vraie différence à la fin du mois ok bon bah merci pour tous ces détails administratifs effectivement qui on n'a pas forcément envie de s'y pencher quand on vient d'avoir son diplôme et qui peuvent être effectivement importants alors ensuite Chloé peut-être que tu peux nous parler après plus dans ta pratique quand tu as commencé à travailler soit par rapport à ton remplacement ou par rapport à ton début d'activité à domicile sur la pratique avec les patients est-ce que quelles ont été aussi les difficultés ou au contraire les choses sur lesquelles tu t'es sentie bien préparée et bien armée quand tu as commencé à travailler du coup suite à ton diplôme alors ouais effectivement j'ai eu pas mal de difficultés en fait je me suis rendu compte que je manquais forcément beaucoup de de théories on va dire sur sur pas mal de choses ce qui a fait que j'ai dû passer quelques soirées sur PubMed à fouiller un peu chercher un peu des infos ça ça a déjà commencé en fait pendant mon remplac voilà où j'ai eu des patients où j'étais pas trop sûre de de ce que je pouvais leur proposer de mieux ou j'étais pas trop sûre de de mon diagnostic enfin voilà j'étais pas trop sûre de de mes hypothèses en tout cas j'avais je savais pas trop je tâtonnais beaucoup c'est toujours le cas aujourd'hui en tant que en tant que titulaire par contre c'est vrai que comme mon exercice a beaucoup changé enfin le fait d'avoir travaillé en cabinet puis maintenant de travailler à domicile j'ai pas du tout le même genre de patientèle donc je suis pas confrontée au même voilà au même pataux donc je me rends compte que moi qui étais pas trop friande de neuro par exemple j'ai pas fait beaucoup de stages en neuro pendant mon cursus d'étudiante aujourd'hui bah j'ai pas mal de neuro dans mes patients à domicile et je sens quand même que c'est pas mon fort je suis pas très calée que ce soit sur sur les diagnostics sur le côté vraiment médical ou après sur la partie rééducation voilà faut que souvent j'aille demander un peu conseil effectivement après je pense la difficulté majeure c'est que quand je fais mon bilan j'ai pas forcément en tête toutes les possibilités qui peuvent être enfin j'arrive pas forcément à générer assez d'hypothèses en fait parce que j'ai pas en tête tous les diagnostics possibles tous les diagnostics différentiels voilà je pense que je passe à côté de beaucoup de choses bon voilà c'est lié au fait que j'ai pas d'expérience tout simplement mais voilà je pense que je manque pas mal de bagages théoriques quand même malgré voilà la formation initiale je me rends vraiment compte de la nécessité absolue de de me former en formation continue et puis de tout le temps être en train de lire des articles de fouiller un peu de me renseigner auprès de personnes qui sont plus calées que moi qui ont un peu plus d'expérience que moi j'ai la chance quand même de travailler en réseau du coup et d'avoir en fait des collègues je suis pas toute seule même si même si je travaille toute seule dans la journée j'ai quand même des collègues dans le réseau à qui je peux poser des questions donc ça c'est assez confortable voilà donc dans les difficultés c'est souvent ça et puis c'est vrai que du coup là maintenant à domicile j'ai une patientèle qui est âgée j'ai une patientèle assez défavorisée voilà j'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes sociaux et du coup la difficulté au début ça a été que en fait je me suis installée à Paris donc c'était nouveau pour moi la ville déjà était nouvelle pour moi donc je connaissais pas forcément d'autres professionnels de santé mais aussi des professionnels on va dire du social et donc les patients qui me faisaient part de leurs problèmes j'avais pas forcément les adresses vers lesquelles les réorienter donc ça ça a été un peu une difficulté au début voilà savoir un peu bah tiens il y a une incidente sociale qui bosse dans le 15ème est-ce qu'il y en a une qui se déplace à domicile voilà ça a été beaucoup ça aussi au début même tout ce qui est en lien avec les aspects psychologiques je connais pas je connais pas très bien encore voilà les psychologues psychiatres du secteur je connais pas bien non plus les médecins prescripteurs du coin donc donc voilà ça a été c'est ça aussi c'est quand on arrive dans un endroit bah il faut se faire connaître des professionnels il faut connaître d'autres professionnels pour pouvoir réorienter ses patients et ça ça a pas été simple c'est toujours pas très simple actuellement peut-être que c'est aussi une question de temps d'arriver effectivement à faire un réseau comme tu dis de connaître à la fois ses collègues kinés ses collègues dans d'autres professions donc effectivement comme tu dis les médecins médecins prescripteurs et autres professionnels de santé vers qui réorienter les patients donc ça je pense que c'est effectivement avec le temps qu'on arrive à connaître tous les professionnels qui travaillent autour de nous et puis en communiquant avec eux en allant se présenter aussi peut-être pour qu'ils mettent un visage sur un nom et un versement et donc oui en termes de ressources tu disais tout à l'heure lorsque tu es en difficulté dans ta pratique donc soit effectivement tes collègues ou des articles que tu vas chercher ok donc effectivement ça c'est des ressources importantes et je pense que en début d'exercice c'est important de solliciter beaucoup mais même tout au long de sa pratique bien sûr mais ne pas avoir peur de solliciter d'autres collègues pour poser des questions afin d'avancer et pas rester coincée dans une situation parfait est-ce que Cécile tu voulais rajouter des choses par rapport à tout ça moi je rejoins tout à fait Chloé sur le fait de absolument échanger que ce soit avec vos collègues vos postes de promo et c'est beaucoup échanger aussi on ne le fait pas assez en tant qu'iné avec les médecins comme tu disais qui sont quand même très friands d'avoir nos retours souvent ils sont assez étonnés quand on leur fait un petit courrier même si on ne remet pas forcément le bilan en entier mais des petites choses qui nous titillent tout ça ça c'est assez intéressant je trouve qu'on est peut-être alors je ne sais pas si ça va beaucoup plaire à ce que je vais dire Nolwenn mais je trouve que quand on est jeune diplômé on a tendance à peut-être se jeter un peu trop vite sur un nombre de formations trop élevé dans l'année on se sent on se sent pas assez bon dans le domaine et donc on a envie de se former un peu sur tout et peut-être prendre le temps aussi d'intégrer vraiment tout ce qui nous a été appris à l'IFMK d'abord pour être à l'aise avec ça et pour plus profiter des formations après moi je sais que j'ai commencé dès ma première année d'exercice par une formation longue en kiné du sport et en fait je me rends compte que j'en ai certainement tiré 40% de ce que j'aurais pu en tirer parce que déjà j'étais pas assez à l'aise avec ma pratique donc voilà peut-être essayer de ne pas se ruer surtout dès le début parce qu'en fait on a quand même une carrière qui est longue et on aura le temps de faire suffisamment de formations tout au long oui bien sûr et puis il y a besoin d'avoir aussi d'expérience pour avoir des questions déjà qui nous viennent et en fonction de ces questions essayer de chercher des moyens d'apporter des réponses à ces questions et Guillaume était sur le chat qu'effectivement on est souvent focalisé et formaté par nos études à chercher des connaissances biomédicales lorsqu'on est en difficulté ce qui peut être pertinent mais effectivement nos compétences en communication déjà sont souvent oubliées et permettent aussi d'optimiser l'utilisation de nos connaissances biomédicales donc c'est vrai que parfois on est en soif d'une connaissance purement scientifique pour avoir une réponse très biomédicale très technique à un problème mais la compétence en communication avec le patient est déjà un élément essentiel dans sa prise en charge au-delà de toutes les connaissances théoriques qu'on peut apprendre pendant nos études et effectivement ça ne sert à rien d'enchaîner plein de formations si on n'a pas de capacité à avoir du recul ensuite sur ces formations pour pouvoir bien les intégrer se re-questionner dessus etc. donc oui mais c'est effectivement un point important peut-être qu'au départ lorsqu'on se sent en difficulté on peut avoir ce réflexe de vouloir aller chercher la réponse sur une formation ce qui peut être un bon point bien sûr mais ne pas effectivement enchaîner peut-être dix formations dans l'année en se disant qu'on va être meilleur à la fin de l'année c'est pas forcément la quantité qui va faire la qualité de notre travail derrière ok et là-dessus d'ailleurs est-ce que on l'avait évoqué en préparant l'émission peut-être qu'on peut aborder si on revient sur les aspects administratifs sur les possibilités de financement de formation qui sont pas forcément connues quand on commence à travailler et qui sont importantes pour savoir qu'on a des financements pour nous aider à accéder à la formation continue en kiné je sais pas si Cécile tu veux réagir là-dessus oui alors je parle sous ton contrôle parce que peut-être que tu seras plus qu'avec moi sur certaines choses donc normalement il y a deux types de prise en charge il y a le DPC et le FIFPL donc en fait il faut vous regarder quand vous choisissez une formation si elle est reconnue DPC ou FIFPL pour pouvoir avoir un financement l'avantage du DPC c'est qu'en fait vos frais de formation sont pris en charge et que vous avez une indemnité pour le fait que vous soyez allé vous former parce que quand vous vous formez vous n'êtes pas au cabinet donc forcément vous perdez de l'argent le FIFPL il n'y a pas cette possibilité là après il me semble que pour des formations longues il n'y a que un financement FIFPL je crois que c'est ça Noën quand tu dis formation longue c'est formation qui vont séchonner sur un an un an et demi oui je pense qu'il n'y a que du FIFPL dans ces cas-là donc voilà et après il y a quand même une obligation de se former une fois tous les enfin au moins une formation tous les trois ans et donc ça c'est et donc ça c'est normalement l'ordre qui gère qui gère cette partie-là par rapport alors ça c'est des l'obligation de formation tous les trois ans c'est par rapport aux des formations en DPC c'est ça oui c'est ça ouais c'est ça voilà effectivement j'avais été chercher les informations donc en DPC vous avez droit à 14 heures de prise en charge par an et pour le FIFPL c'est des enveloppes donc de 750 euros par an pour des formations en présentiel et de 350 euros par an pour des formations en e-learning voilà vous avez là je vous le dis en gros vous avez tous les détails sur leur site mais effectivement c'est important de se pencher là-dessus avant de vouloir s'inscrire à une formation parce qu'il faut faire les demandes avant de s'inscrire également voilà donc autre point administratif à connaître cette fois c'est positif c'est l'administratif positif ok et autre point qui me traverse l'esprit par rapport à la situation sanitaire dans laquelle on se trouve actuellement est-ce que est-ce que Chloé toi ça a impacté est-ce que du coup tu as été diplômée l'année l'année du Covid comment est-ce que tu as vécu ça d'ailleurs peut-être la fin des études et puis le diplôme et le début de ton activité est-ce que ça a impacté ton début d'activité du coup le fait qu'il y ait ce confinement et toutes voilà toutes les règles sanitaires évidemment alors ça a impacté forcément la fin de ma formation puisque en fait le confinement a commencé je terminais mon clinica je venais terminer mon clinica le vendredi le confinement le mardi donc vraiment en fait j'ai pas remis les pieds à l'IFMK ben en fait à partir du mois de novembre ou début décembre et en fait depuis j'y suis jamais retournée et en fait on a eu aucun cours en ligne ce qui fait mon cursus s'est terminé vraiment beaucoup plus tôt que prévu ça a impacté forcément le fait que j'ai pas eu tous les cours en lien avec l'administratif la compta et tout ça qui était prévu au second semestre donc ça ça a été un peu galère parce qu'on avait vraiment aucune base théorique sur la compta comment s'inscrire à l'ordre bref tout ce qui est administratif ça ne m'a pas impacté vraiment professionnellement puisque le remplac dans lequel je m'étais engagée a été maintenu puisque mon titulaire est quand même parti en vacances donc ça c'était le positif ça ne m'a pas impacté non plus pour mon installation à Paris puisqu'en fait j'avais pris la décision de ne pas continuer les remplacements donc moi j'ai pas été dans la situation je pense qui a été celle de de nombre de mes confrères qui ont voulu continuer les remplacements et qui ont peut-être eu des difficultés à en trouver parce que les kinés partaient pas forcément en vacances donc moi j'ai eu la chance de ne pas être très impactée par ça aujourd'hui je suis impactée par le Covid parce que en fait j'ai beaucoup de patients que je vois pour ça à domicile je fais beaucoup de réhabilitation respiratoire post-hospitalisation Covid je vois quand même pas mal de patients qui sont Covid encore positifs donc ça nécessite forcément pas mal de précautions voilà mais après voilà c'est pas non plus hyper contraignant pour moi je juste je fais attention quand je suis avec eux j'ai pas encore eu le Covid donc ça va c'est que je dois à peu près bien respecter les gestes barrières et voilà globalement non ça m'a pas trop impactée ça a pas trop changé les choses je pense que mes choix d'exercice n'ont pas été chamboulés par ça d'accord ouais ok bon bah très bien tant mieux tant mieux effectivement ça a pas trop impacté parce qu'effectivement je pense que le nombre d'offres de remplacement a dû diminuer cette année avec le Covid ouais ouais mais effectivement bon voilà chacun a des situations différentes et tant mieux si ça si ça n'a pas impacté plus que ça est-ce que Cécile t'as des des retours à faire là-dessus peut-être ou des des informations que tu as entendues autour de toi par rapport à ça par rapport aux jeunes d'eux ou ouais je pense aux jeunes d'eux et la difficulté de commencer à travailler pendant une période de crise sanitaire comme celle-là bah moi les retours que j'ai c'est c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire des remplacements qui du coup ont dû leur contrat annulé parce que comme la plupart des cabinets ont fermé pendant un mois et demi pendant le premier confinement en fait les gens ont annulé ou déplacé leurs vacances donc je pense que les remplaçants se sont trouvés dans une situation assez compliquée surtout qu'ils avaient pas enfin ils avaient pas le droit forcément à toutes les aides qui étaient mises en place donc sur ça ça a vraiment été la grosse difficulté je pense après pour les gens qui ont qui ont commencé en cabinet pour la plupart je pense qu'on croule sous les patients parce qu'en fait comme il y a eu un retard de soins au premier confinement les gens sont pas allés chez leur médecin et ils vont maintenant et en fait ils du coup prescrivent beaucoup et je pense qu'il y a du coup beaucoup beaucoup de gens qui sont débordés donc c'est pas sur les assistants ou les titulaires que je m'inquiète le plus c'est vraiment sur les remplaçants qui ont vu un peu tout leur projet chamboulé oui effectivement c'est ça les annulations de contrat les modifications ça a dû effectivement pas mal chambouler en début d'activité ok bon bah merci déjà pour tous ces points je pense qui permettent d'ouvrir pas mal la discussion sur ce sujet donc on va on va maintenant accueillir quelques auditeurs avec nous enfin alors à vous la parole et alors pour commencer avec nos intervenants directs on va commencer non pas par une question d'un auditeur ou d'une auditrice mais par Benjamin de Cobus qui va venir nous présenter un petit peu Cobus donc l'agence EBP est partenaire de Cobus donc dans le lien dans le cadre de ce partenariat Cobus du coup va nous présenter enfin Benjamin pardon de Cobus va nous présenter un petit peu ce qu'il en est et comment ça peut aider éventuellement les jeunes diplômés ou moins jeunes diplômés dans leur activité donc bonsoir Benjamin et bienvenue bonsoir Nalwenn et bonsoir à tous est-ce que vous m'entendez ou pas parfaitement oui oui c'est parfait super donc oui moi je me présente je m'appelle Benjamin je suis donc podologue et kinésithérapeute je suis pas vraiment jeune diplômé mais pas non plus vieux diplômé ça fait maintenant 4 ans que je suis sorti du diplôme et j'ai rejoint Cobus avec pour pour mission de faciliter la vie des jeunes diplômés et des étudiants et donc d'essayer d'apporter des modifications à Cobus et de faire un maximum de contenu justement pour les aider tout au long de leurs études et du cursus et donc Cobus c'est un outil qui va vous permettre de faire trois choses un c'est du bilan deux du suivi de patients et trois de la prescription d'exercice c'est un outil qui est disponible à la fois sur ordinateur tablette et téléphone et qui va vraiment vous être utile même dès le début de votre exercice libéral de plusieurs façons la première façon c'est un garde-fou quand on sort des études il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et donc il ne se peut que de remplacement en remplacement on tombe sur des cas où on n'est pas forcément à l'aise lors de la première séance et pourtant il faut faire un bilan et donc là Cobus vous sélectionnez on a des trames de bilan par pathologie par région etc donc vous allez pouvoir avoir ce garde-fou là ce guide sur des pathologies que vous ne connaissez pas ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est si vous êtes formé que vous maîtrisez très bien un type de pathologie ou que vous avez des prises en charge qui reviennent régulièrement par exemple des croisés post-op la rééducation en pèlvis périnéal en pèlvis périnéo pardon et que et que voilà vous avez ces patients là qui viennent souvent vous voir que vous souhaitez communiquer avec les médecins avec vos confrères et donc là vous pouvez à la fois personnaliser votre bilan pour le rendre le plus efficient possible lors de votre séance et en même temps faciliter la communication avec vos prescripteurs et vos collègues grâce à l'export de bilan qui se fait relativement facilement et puis le dernier point que je peux vous présenter c'est les ressources Cobus donc c'est relativement EBP comme application on la met fréquemment à jour et donc on a tout un tas de ressources dans l'application qui sont soit des fiches mémo soit des référentiels de tests de scores que vous pouvez retrouver avec les de sensibilité de spécificité les quadas et tout ça c'est disponible dans l'application et dans l'onglet ressources et donc voilà donc c'est un logiciel qui est entièrement gratuit pendant les études pour donner un petit coup de pouce aux étudiants et qu'ils puissent du coup se projeter un peu dans la vie de futurs praticiens libérales ou hospitaliers libéraux pardon et on fait des tarifs pour les jeunes diplômés et de temps en temps il y a des offres comme en ce moment sur une offre de fin d'année qui se termine aujourd'hui ou demain en fonction du nombre d'abonnés mais voilà l'idée c'est de faciliter le passage d'étudiants à kinésithérapeute libéral qui a un petit peu roulé sa bosse et donc il y a une remise lors de la première année très bien voilà parfait merci beaucoup Benjamin pour cette présentation de Cobus merci à vous et puis je reste en ligne si certains ont des questions vous n'hésitez pas à me les poser en privé ok ça marche merci beaucoup merci à vous bonne soirée bonne soirée alors on avait également Lucas qui est à Marseille et diplômé de Besançon et qui avait quelques questions à nous poser également alors hop bonsoir Lucas il faudrait que tu puisses accéder bonsoir voilà parfait bonsoir est-ce que vous m'entendez bien parfaitement oui ok super bah déjà merci moi en fait je suis diplômé donc du coup depuis juillet de Besançon et maintenant je travaille à Marseille et moi mes questions étaient plutôt sur trois choses qui sont assez liées à la pratique déjà la première chose qui m'a assez frappé en sortant du diplôme c'était la gestion du temps moi j'ai toujours eu du temps quand j'étais stagiaire avec mes tuteurs quand j'étais donc en stage et c'est vrai que maintenant je pense que la gestion à l'intérieur d'une séance notamment la séance du bilan est toujours un peu compliquée parce que j'ai eu je fais exprès de prendre une heure pour chacun de mes bilans où j'essaie où j'ai pour objectif donc ça dépend de la pathologie mais je prends beaucoup en musculo-squelettique ma première séance c'est beaucoup de poser les objectifs avec le patient pour la suite de la prise en charge en faisant des schémas des dessins sur des ardoises pour essayer que ce soit le plus compréhensif possible avec potentiellement aussi une éducation sur la maladie pour répondre à leurs questions et pour qu'on parque les deux dans la bonne direction en ce moment j'ai trouvé que c'était assez difficile parce qu'entre la gestion de l'administratif des années qui peuvent être plus ou moins longues parfois avec des patients qui parlent beaucoup et puis tout ce temps d'éducation et de discussion en plus ajouter du traitement comme l'entend le patient c'est toujours assez compliqué pour moi donc je vais savoir si vous avez des conseils là-dessus notamment parce que moi j'ai eu une fois une remarque pour l'instant sur mes 4 mois depuis lesquels je travaille qui étaient où j'ai eu par exemple qu'ils n'étaient pas forcément contents parce qu'à la première séance ils n'ont pas eu du traitement avec des exercices etc alors que j'avais fait exprès de remettre une séance très peu de temps après pour qu'on puisse vraiment mettre en place la thérapie mais malgré tout ce n'est pas comme ça donc c'est pour ça si vous avez des conseils pour la gestion des premières séances je suis preneur c'est une excellente question je pense qu'on est beaucoup à s'être retrouvés dans ces situations en commençant à travailler à essayer de voir comment gérer notre temps en particulier effectivement en libéral je ne sais pas si Cécile peut-être est-ce que tu veux répondre là-dessus que tu travailles depuis un peu plus longtemps que Chloé on va dire je comprends tout à fait ta problématique quelques petites clés qui peuvent éventuellement t'aider plus tu iras forcément vite dans tes bilans et tu auras peut-être moins cette frustration-là je pense qu'expliquer clairement à ton patient qu'à la première séance ce sera uniquement un bilan et qu'il n'y aura pas de traitement que c'est prévu que c'est normal peut-être le verbaliser vraiment plus clairement et sinon l'autre petite option ça peut être de se dire que si tu as un bilan vraiment long et compliqué à faire peut-être le scinder en deux le scinder en deux séances du coup pour garder une petite partie de traitement c'est vrai que je trouve que les patients sont assez frustrés et du coup on veut vraiment presque voir un effet dès la première séance parce qu'en effet c'est une séance en libéral qu'ils vont payer et ils veulent avoir presque un retour sur investissement donc voilà peut-être essayer de se dire que si c'est trop long tu le scindes en deux pour garder une petite partie de traitement ou moins de conseils de petits exercices qu'ils peuvent faire chez eux voilà oui moi je rejoins ce que tu viens de dire sur le fait de bien expliquer je pense qu'effectivement à partir du moment où le patient sait à quoi s'attendre et qu'on a bien dit que c'était une séance de bilan et comme tu l'as très bien dit Lucas l'important c'est de pouvoir poser les objectifs avec le patient déjà avoir une partie d'éducation pour le patient qu'il comprenne bien ce qui se passe pour lui déjà ça ça fait partie du traitement en fait déjà même si j'entends la question qui est sous-entendue sur le fait d'un traitement plus on va dire physique manuel mais le fait de pouvoir expliquer les choses c'est je pense le premier élément et de pouvoir effectivement dire peut-être que là on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de tout faire de tout aborder mais je peux vous revoir dans peu de temps ça peut permettre comme tu l'as dit Cécile de scinder en deux la séance et du coup de répondre aux attentes du patient même si ce n'est pas sur la séance en elle-même mais sur un laps de temps un peu plus court ça me paraît être deux éléments importants je ne sais pas si Chloé tu voulais réagir par rapport à ça ouais moi je en fait je demande toujours aux patients ces attentes concernant la première séance ça me permet de savoir en fait si le patient il a vraiment une attente forte de repartir avec quelque chose avec des exercices à faire ou quoi que ce soit très souvent je leur explique au début voilà aujourd'hui on va faire connaissance donc voilà pour savoir ce qui vous arrive et savoir en quoi moi je peux vous aider déjà il va falloir que vous me racontiez un peu votre histoire et ça souvent ça prend du temps donc je n'ai pas envie de faire n'importe quoi et j'ai envie qu'on aille tous les deux dans la bonne direction dans la direction en tout cas qui vous convient donc voilà je préfère qu'on prenne le temps qu'on discute beaucoup aujourd'hui ce qui fait qu'en fait mes bilans d'une heure très souvent c'est quasi que de l'anamnèse et que de la discussion avec mon patient mais je préfère que voilà toutes les choses aient été dites et qu'on puisse repartir enfin partir sur de bonnes bases avec le patient voilà moi je n'ai jamais été confrontée à un patient qui m'a dit à la fin bon d'accord mais mais j'ai pas d'exercice ou vous m'avez rien dit de faire très souvent je leur dis bon voilà j'ai quelques hypothèses on discute des hypothèses et puis à la limite je leur donne quelques petits conseils mais voilà très souvent en fait ça va s'arrêter là je les revois le surlendemain et là à ce moment là on détermine des ben un traitement mais voilà moi je préfère je prends toujours une heure pour mon bilan et du coup c'est beaucoup de discussions avec le patient et je préfère faire comme ça et de toute façon effectivement je leur annonce tout de suite que moi j'aime bien fonctionner comme ça après voilà ça m'est jamais arrivé d'avoir un patient qui me dise ben non moi je veux des exercices mais je laisse toujours une porte ouverte à ça si je sens que le patient est très demandeur ça me dérangerait pas à la limite effectivement de donner des exercices dès la première séance si vraiment je sens que ça va ça pourrait bloquer en fait et être un enfin entraver un peu la relation dans l'alliance thérapeutique ouais et effectivement Guillaume nous dit dans le chat effectivement que ben déjà apprendre la communication en tant que telle c'est important et c'est pas que l'expérience qui va nous l'apporter ce sont des choses qui s'apprennent pardon et qui peuvent aider justement dans ces explications enfin oui ces explications et la communication tout simplement au patient et puis effectivement si on n'a pas le temps de tout faire partager cette difficulté avec le patient de lui dire qu'on ne va pas avoir le temps peut-être de tout faire et qu'il va falloir faire un choix et le fait de partager ce choix et d'ouvrir la possibilité avec le patient va l'aider et va nous aider aussi à nous enlever la pression de faire le choix nous-mêmes mais de le partager aussi avec le patient pour savoir quelle sera la bonne décision si effectivement il veut absolument avoir un exercice à la fin de sa séance ou s'il est ok sur le fait qu'on prenne plus de temps sur le bilan en tant que tel donc peut-être effectivement simplement pouvoir le verbaliser avec le patient et l'intégrer dans la prise de décision la prise de décision partagée qui n'est pas uniquement en lien avec le traitement en tant que tel mais aussi en lien avec la séance sur comment est-ce que le patient souhaite que ça se déroule je ne sais pas si on a répondu à ta question Lucas du coup si si ça répond ça répond bien à ma question c'est vrai que j'ai oublié de préciser que moi au début de séance je dis que le but de cette première séance c'est de faire connaissance et de faire en sorte qu'on pose les bases de notre relation ensemble pour que on ait le meilleur traitement possible pour lui à chaque fois c'est bien passé c'est juste le patient bon après c'était un patient qui était assez assez impatient du coup qui voulait vraiment lui j'ai pu le voir par la suite vouloir vraiment à chaque fois vite enfin que ça aille vite ça aille bien et que ce soit carré donc je pense qu'il avait aussi une grosse attente ce que je relève d'une des personnes qui est intervenue je ne sais pas les noms c'est que c'est vrai que je ne demande pas forcément les attentes qu'ils ont de la première séance je demande plutôt ce qu'est les attentes qu'ils ont du traitement en général et pas forcément des attentes qu'ils ont de cette première séance auquel cas je pourrais assez adapter aussi en fonction d'eux si voilà s'ils attendent vraiment des exercices au bout peut-être comme on disait scinder ou finir plus tôt et puis passer et puis continuer l'anamnèse plus tard au fur et à mesure de la réduction ça répondait bien à ma question c'est cool c'est sympa j'en avais une autre après si je peux la poser bien sûr avec plaisir du coup c'était une autre question qui était alors là c'est un peu différent c'était pas forcément sur Marseille c'était plutôt avant vers Besançon où il y avait le but c'était d'établir une communication avec un professionnel donc là c'était avec un médecin généraliste et aussi un rhumatologue le truc étant que c'était dans un coin un petit peu paumé où il y avait un rhumatologue pour tout le monde enfin pour je dis pas tout le département mais presque et c'était le fait la question c'était d'établir une communication avec ces professionnels quand les avis sur la prise en charge ils divergent l'exemple que j'ai eu c'était que en fait ce rhumatologue faisait des injections littéralement à tout le monde en termes d'épaule enfin tous les kinés que je connaissais avec que des patients qui dès qu'ils volaient cette personne recevaient des injections en termes d'épaule et qui n'envoyaient jamais à des kinés donc c'était le truc étant qu'il faut avoir une communication avec ces professionnels mais quand les avis divergent c'est assez compliqué donc je voulais savoir aussi si vous avez des conseils pour ce genre de professionnels qu'on peut rencontrer quand il faut qu'on établisse une relation avec eux ça me rappelle l'émission précédente sur les interactions entre kinés et médecins mais avant de partager des conseils par rapport à ça est-ce que Cécile ou Chloé vous avez des choses à dire par rapport à ça par rapport à cette communication avec les professionnels de santé et les difficultés qu'on peut avoir lorsque les avis divergent comment se positionner dans ces cas-là moi je veux bien intervenir c'est en effet très compliqué je pense qu'il faut déjà essayer de créer une relation de confiance avec des comptes rendus réguliers éventuellement des petits coups de fil quand justement on a un doute des choses comme ça après ça dépend vraiment du médecin il y a des médecins qui voient vraiment quelque chose de descendant à savoir eux prescrivent et nous on effectue et au contraire il y a des médecins qui sont beaucoup plus ouverts justement à avoir un échange tout ça donc en fait ça dépend vraiment du médecin si le médecin est ouvert ne pas hésiter à peut-être à lui glisser les dernières recommandations ou des choses comme ça après si le médecin est buté globalement c'est assez compliqué de le faire changer d'avis parce qu'il fait bien ce qu'il veut en fait mais voilà moi je sais que maintenant on a des messageries sécurisées de santé tous les professionnels ne l'ont pas encore ouvert mais ça arrive quand même de plus en plus donc ça peut être aussi voilà essayer d'envoyer un petit courrier disant que vous voudriez juste échanger sur le sujet parce que parce que voilà tu penses qu'il y a peut-être d'autres techniques qui sont intéressantes et voilà mais ça va vraiment dépendre de la personne qui est en face et après ce qui marche très bien actuellement c'est tout ce qui est regroupement donc en maison de santé ou en CPTS qui sont en train de se créer parce que du coup justement les professionnels sont habitués soit à être sur le même lieu soit au moins à se coordonner et et on évite les choses comme ça parce que parce qu'il y a du dialogue parce qu'il y a de l'échange et donc au fur et à mesure on peut créer des 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 programmes de rééducation communs pertinents montrer aussi quand vous vous avez des bons résultats parce que vous avez utilisé quelque chose qui vous semblait pertinent voilà et globalement c'est communiquer 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 et effectivement et ce que tu disais tout au début effectivement avoir cette relation de confiance qui est du coup qui va passer dans la manière dont on communique je pense avec le professionnel et lorsqu'on est en désaccord avec une pratique bon la chose à éviter je pense c'est d'y aller directement en frontale parce que là du coup on ne va pas ouvrir la discussion avec la personne et ensuite comme dirait si bien Guillaume il faut choisir ses combats et donc parfois parfois lorsqu'il n'y a pas du tout d'ouverture du côté du médecin prescripteur savoir aussi lâcher aussi par rapport à ce professionnel et se mettre en lien du coup avec d'autres professionnels avec qui on va avoir beaucoup plus de facilité à communiquer à travailler ensemble et donc comme tu viens de le dire Cécile effectivement ça peut être facilité dans le cadre d'exercices soit regroupés en maisons de santé soit de travail en réseau dans les CPTS qui se montent de plus en plus dans les différentes agglomérations mais effectivement on en revient toujours au même quand la communication va faciliter énormément de choses par rapport à tout ça tu vois si Chloé tu as des choses à rajouter par rapport à ça ou des expériences similaires non je n'ai pas grand chose à rajouter effectivement je pense que je pense qu'il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés en tout cas je pense qu'il y a des médecins qu'on ne changera pas et effectivement je pense que c'est un peu de la perte de temps et d'énergie que de vouloir s'acharner pour les faire changer plutôt se mettre en contact effectivement avec je pense qu'il y a vraiment des médecins qui sont super qui nous font des bonnes prescriptions qui sont à l'écoute qui ont envie d'échanger avec nous donc voilà je pense que si j'ai envie de mettre de l'énergie dans mes relations avec les prescripteurs ce sera surtout auprès d'eux voilà globalement c'est ça ça revient ce que vous avez dit tout à l'heure ok est-ce que Lucas tu veux rebondir par rapport à tout ça est-ce qu'on a répondu à peu près à ta question oui ça répond globalement à la question que je me posais c'est vrai que comme vous disiez c'est quand même plus facile quand il y a plein de médecins autour là je vois quand je suis à Marseille c'est plus simple mais c'est vrai que t'as un coin où c'était où il y a un rhumato pour le département quasiment c'est beaucoup plus compliqué parce que d'un côté on a envie que les patients aient le meilleur traitement possible simplement et qu'on voit que c'est systématiquement par exemple l'injection c'est compliqué aussi on n'a pas eu enfin il n'y a pas eu le moment où on est allé au clash ou quoi que ce soit mais c'est vrai la communication se fait pas il n'y aura pas de changement d'un côté ou de l'autre et du coup forcément c'est assez compliqué la gestion mais vous avez quand même répondu globalement à ma question donc merci beaucoup et bien merci à toi pour ces questions ces interventions on a un autre Lucas aussi qui voulait intervenir donc Lucas qui est étudiant en K3 au CERF à Saint-Denis et qui a des questions par rapport à l'enseignement en formation initiale bonsoir Lucas bonsoir ouais du coup j'avais une question surtout sur tout ce qui touche à l'enseignement parce que c'est vrai que moi ça m'intéresserait pas mal d'enseigner en IFMK plus tard et je crois que c'était Chloé qui disait que du coup elle a eu son diplôme en 2020 et là elle a déjà commencé à enseigner en IFMK je crois et donc c'était pour savoir comment elle avait fait et puis si elle avait eu des bonnes ou des mauvaises surprises avec l'IFMK ou les IFMK avec lesquelles elle travaille Chloé est-ce que c'était le cas non alors moi je n'enseigne pas encore j'ai envie d'enseigner mais voilà je n'ai pas commencé encore c'est Cécile qui a commencé mais ça fait plus longtemps qu'elle est diplômée j'avais une chance sur deux j'avais un doute aussi du coup c'était bien ça donc Cécile du coup peut-être que tu peux nous répondre sur ton expérience sur l'enseignement en IFMK comment ça se passe comment ça a alors du coup moi en fait pour revenir un petit peu sur mon parcours c'est que j'ai été à la FNEC j'ai été formatrice pendant 4 ans à la FNEC et que c'est vrai qu'une fois que j'ai arrêté ça la formation me manquait aussi pas mal j'ai attendu je pense deux ou trois ans après mon diplôme pour commencer à enseigner parce que je trouvais qu'il fallait quand même avoir ce petit recul surtout que moi j'enseigne dans l'institut où j'ai été formée aussi pour avoir vraiment j'essaie d'être assez proche des élèves enfin des étudiants mais c'est important je pense de quand même pas côtoyer forcément les gens qu'on a pu voir en soirée de réussir à avoir cette posture là donc j'avais attendu de trois ans et puis j'avais envoyé un CV à la direction qui m'avait recontactée qui m'avait dit qu'en effet ils cherchaient des intervenants extérieurs pour des TP des choses comme ça et donc ça s'est fait assez naturellement à la pitié après je pense que dans beaucoup d'instituts parisiens ils cherchent comme ça des intervenants extérieurs sur des sujets X ou Y pour donner des cours ou pour faire des TP moi je me sentais pas assez calée dans un sujet pour faire tout un cours sur la douleur ou sur l'orthopédie ou sur des choses comme ça donc je fais uniquement des TP avec les premières et les deuxièmes années parce que ça j'ai l'impression de le maîtriser suffisamment bien pour leur apporter des choses donc je sais pas si tu as d'autres questions sur le sujet non franchement c'était une bonne réponse que tu complètes donc merci beaucoup ouais super ok super merci après je pense que ça dépend aussi ouais des parcours de chacun et aussi des IFMK des attentes aussi enfin des demandes des IFMK donc ouais mais voilà comme dit Guillaume ne pas hésiter à contacter directement les IFMK pour en discuter avec eux voir quelles sont leurs attentes les qualifications qu'ils demandent pour enseigner je pense que ça dépend de chaque IFMK voilà et Clément ajoute également que souvent les IFMK sont demandeurs donc ne pas hésiter à les contacter directement mais effectivement c'est une possibilité de diversification de notre activité de notre profession lorsqu'on peut allier à la fois un travail en pratique et de l'enseignement qui peut être vraiment très enrichissant et si je peux me permettre Nolwenn les retours des étudiants c'est qu'ils sont assez contents d'avoir des gens jeunes et des gens qui sont réellement dans la vie active parce que c'est vrai qu'on a tous connu des profs qui étaient un petit peu déconnectés et qui étaient que à l'Institut depuis un peu trop d'années et qui avaient perdu un peu la notion de concrètement comment est-ce que ça se faisait dans la réalité donc voilà ils sont assez demandeurs aussi et assez contents d'avoir justement un renouveau et des gens qui leur disent concrètement comment ça se passe dans du libéral ou de l'hospitalier complètement d'avoir le lien directement avec la pratique c'est sûr bah oui c'est que généralement il y a à la fois des enseignants on va dire à temps plein ou à temps partiel et puis des intervenants plus ponctuels donc effectivement ça permet d'avoir des diversités de pratiques de chaque enseignant très bien parfait et bien merci Lucas pour cette question je crois qu'on a pour l'instant en tout cas pas d'autres questions d'auditeurs donc on va un petit point par rapport à tout ça pour revenir là-dessus donc je propose Cécile et Chloé de peut-être de revenir un peu sur toutes ces informations qu'on vient de partager peut-être pour faire le point un petit peu sur tout ça et les éléments à prendre en compte quand on débute une activité professionnelle moi je retiens à la fois tout l'aspect administratif bien sûr et puis la difficulté dans le début de l'activité en pratique avec à la fois les difficultés de choix de type d'exercice comment faire quand on est en difficulté face à une situation clinique avec un patient quelles ressources est-ce qu'on peut avoir dans ces cas-là pour nous aider et puis comment comment se mettre en lien du coup avec d'autres professionnels autour de nous peut-être est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ou à enrichir par rapport à ce qui vient d'être dit sur ces différents éléments Cécile tu voulais intervenir oui je veux bien moi je pense qu'il y a quelque chose qui est assez flou pour les jeunes diplômés mais aussi pour beaucoup de kinés un peu plus expérimentés c'est les interlocuteurs qu'on peut avoir une fois qu'on est dans la vie active à savoir principalement lors de les syndicats et les URPS qu'on a souvent tendance à confondre tant sur les missions que sur les qui sert à quoi en fait donc peut-être si je fais un petit point là-dessus c'est intéressant bien sûr oui 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 bah oui c'est pas toujours bien clair pour tout le monde donc voilà on va commencer par l'ordre qui est en fait une institution qui a été mis en place enfin c'est une institution de service public en fait et qui a pour but d'assurer tout ce qui est régulation de la profession et de représenter la profession auprès des pouvoirs publics c'est elle qui va gérer tout ce qui est problème de litige entre confrères si vous avez un souci avec un patient tout ce qui est déontologique tout ça c'est l'ordre qui gère ensuite on a on a les syndicats dont les syndicats représentatifs qui vont siéger à l'assistance maladie donc actuellement il y a deux syndicats représentatifs donc le SNMKR dont je fais partie et la FFMKR et il y a un troisième syndicat qui est à l'ISÉ mais qui pour l'instant n'étend pas représentatif ne siège pas à la sécurité sociale qu'est-ce que ça veut dire siéger à la sécurité sociale ça veut dire qu'en fait c'est eux qui vont faire qui vont représenter la profession auprès de la Sécu et du coup qui vont faire le lien entre les professionnels et la Sécu donc ils vont s'occuper de tout ce qui est gestion de la convention donc à savoir les indues si vous en avez reçu une fois les cotations renégocier la convention donc on a entendu parler de différents avenants qui sont négociés à chaque fois et enfin il y a les URPS les URPS c'est les unions régionales des professionnels de santé donc il en existe une par profession et par région à chaque fois donc moi par exemple je travaille à l'URPS Kiné Île-de-France mais il existe l'URPS Kiné Occitanie l'URPS Médecins Île-de-France et en fait ces URPS les mandats sont de 5 ans les prochaines élections sont en mai prochain et en fait c'est les syndicats qui vont proposer des listes pour les URPS et le but c'est ensuite d'avoir des projets locaux qui répondent donc à des problématiques de santé locale du territoire donc par exemple pendant le Covid c'est les URPS qui ont été les interlocutrices des ARS principalement parce que justement le but c'était de voir comment les professionnels pouvaient agir sur une région précise et donc l'URPS le but c'est d'aider les professionnels et les patients sur un territoire donc vous pouvez mettre en place enfin les élus peuvent mettre en place des projets à la fois pour soutenir les professionnels de santé si vous voyez qu'il y a un manque ou à la fois pour combler un manque de soins par exemple mettre en place des gardes des choses comme ça pour améliorer la prise en charge des patients donc voilà et c'est très important de comprendre bien la différence parce qu'en fait par exemple ça sert à rien d'aller demander des conseils sur les contrats au syndicat alors ils pourront peut-être nous répondre parce que quand même ils ont quelques infos mais c'est pas leur mission première et par exemple ça sert à rien de demander pourquoi est-ce que les tarifs n'augmentent pas à l'ordre parce qu'en fait c'est pas eux qui négocient non plus donc voilà c'est important de savoir qui fait quoi pour poser les bonnes questions à la bonne personne et pour du coup pouvoir faire avancer les choses et pas être bloqué avec des réactions soit un manque de réponses soit des réponses incomplètes quoi Parfait oui effectivement c'est pas toujours simple de s'y retrouver dans tout ça donc c'est important de pouvoir identifier qui fait quoi le rôle le rôle de chacun effectivement donc merci pour ces précisions parce que c'est pas toujours évident de s'y retrouver au départ surtout sur tous ces sigles qu'on a au début qu'on connait pas forcément ok merci est-ce que Chloé tu voulais rajouter quelque chose ou rebondir sur des éléments ouais alors forcément je suis pas très objective mais étant une ancienne aussi de la FNEC savoir que quand on sort de de l'IFMK et qu'on se lance dans dans la vie de jeune DE la FNEC est aussi là pour pour accompagner ce changement là puisque la FNEC donc la Fédération nationale des étudiants kinés elle représente aussi les jeunes diplômés jusqu'à DE plus 2 c'est pas que les étudiants et la FNEC a écrit un guide du jeune diplômé d'état avec notamment les démarches en fait qu'il faut faire quand on vient d'obtenir son diplôme ce dont je parlais tout à l'heure sur le côté administratif savoir dans quel ordre les faire qu'est-ce qui qu'est-ce qui est obligatoire qu'est-ce qui ne l'est pas donc ça je pense c'est assez intéressant de le savoir et en fait savoir que la FNEC est aussi là pour répondre aux questions des dernières années des tout jeunes DE qui peuvent être en galère sur certains sujets ok oui important effectivement de le mentionner comme une ressource supplémentaire effectivement en cas de difficulté ou de questionnement ok et bien merci beaucoup on va pouvoir conclure cette émission et reprendre un petit peu ce qu'on a vu jusque là les mots de la fin donc pour cette émission de ce soir qui était dédiée du coup aux jeunes diplômés donc au début dans la vie professionnelle en tant que kiné on a eu la chance du coup d'avoir avec nous Chloé qui nous a partagé son expérience en tant que toute jeune diplômée de cette année sur ses différentes difficultés lors de son début d'activité en termes de choix d'exercice difficultés administratives difficultés dans la pratique sur les questions toutes les questions qu'on peut se poser quand on débute et qu'on sort fraîchement du diplôme on a évoqué également avec vous la situation particulière actuelle avec la crise sanitaire et les éventuelles répercussions qu'il y a pu avoir en particulier sur les contrats de remplacement qui se sont annulés éventuellement avec ces situations on a évoqué aussi la question des formations la formation continue qui pourrait répondre à certains questionnements qu'on peut avoir donc en tant que jeune diplômé mais aussi faire attention à pas non plus vouloir trop en faire d'un coup et avoir le temps d'avoir du recul pour pouvoir choisir ses formations pour pouvoir aussi les intégrer dans sa pratique et mélanger ça avec son expérience et ses réflexions personnelles du coup nous avons eu deux Lucas ce soir qui sont intervenus pour nous poser des questions à la fois sur la gestion du temps en particulier sur cette première séance et le changement entre le temps qu'on a en tant qu'étudiant et le temps qu'on a en tant que professionnel et le fait qu'on a un temps défini un petit peu pour cette première séance de bilan donc comment réussir à faire tenir sa séance dans un temps défini les difficultés de communication avec d'autres professionnels de santé et puis on a évoqué également l'enseignement pardon en IFMK et les possibilités d'enseignement voilà et puis on a évoqué aussi toutes les instances vers lesquelles on peut se tourner également donc l'ordre des syndicats de l'URPS et la FNEC également qui sont tout autant de ressources importantes à prendre en compte lorsqu'on a des questionnements dans sa vie professionnelle que ce soit au début au milieu ou à la fin de sa vie professionnelle voilà donc un grand merci à tous et à toutes d'avoir suivi l'émission d'avoir participé à cette émission d'être intervenu un grand merci à nos deux invités donc Chloé Jarroir et Cécile Aubry merci à vous deux pour votre temps et vos échanges ce soir qui ont été très enrichissants si vous nous avez suivi donc pour cette émission n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire si vous avez aimé cette émission ce qui pourrait être amélioré si vous souhaitez éventuellement qu'on fasse d'autres émissions le principe vraiment de cette émission de radio c'est de vous donner la parole et d'avoir ces temps d'échange en direct avec vous donc c'est votre émission donc c'est à vous aussi de nous faire des retours pour qu'on puisse la faire évoluer et avancer avec vous n'hésitez pas aussi à partager et à en parler autour de vous donc si tout va bien l'émission a pu être enregistrée comme il faut cette fois-ci et sera disponible en replay donc vous pourrez aussi la partager autour de vous pour ceux qui n'ont pas pu la suivre en direct donc voilà encore une fois un grand merci Chloé et Cécile je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de la fin pour conclure bah non merci merci à l'agence merci à toi Nelwine c'était un plaisir d'être avec vous ce soir plaisir partagé et bah tout pareil j'étais très contente et puis surtout n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit conseil s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires n'hésitez pas à nous contacter enfin je dis nous je pense que Chloé sera pareil que moi nous contacter sur les réseaux tout ça pour avoir des infos en bonus parfait carrément merci pour votre disponibilité et merci à Clément qui était au standard et à Guillaume qui a géré la technique voilà et merci à l'agence BP bien sûr de soutenir cette émission de radio on vous dit à bientôt prenez soin de vous et bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous